Sphinx Campus, rédaction du questionnaire. Nous terminons notre petit questionnaire par une dernière question texte ouverte qui sera un petit peu plus longue à analyser parce qu'on va demander aux répondants de s'exprimer sur ce qu'ils pensent. Je vais rajouter cette question juste après la question 7, citer trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire le chocolat. Je vais rajouter une question en cliquant sur le petit plus. Et puis là, le libellé de ma question sera plus large. C'est-à-dire que je vais essayer de comprendre pourquoi mon répondant n'achète pas de chocolat. Donc, on va lui dire indiquer ce qui peut vous empêcher d'acheter du chocolat. On va sélectionner une question ouverte. Donc, ça va être une question ouverte texte. Mais cette fois-ci, on va laisser plusieurs lignes. C'est-à-dire que là, je vais indiquer que j'aimerais qu'il s'exprime longuement. Donc, je vais laisser cinq lignes. Ça fera un gros rectangle pour pouvoir indiquer ce qui l'empêche d'acheter du chocolat. Je fais OK. Juste avant, il faudrait que j'aie la numérote. Je crois que c'est la Q8. Q8 slash espace. OK. On va en même temps vérifier que toutes mes questions sont bonnes. Si je débarque dans Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. J'ai une deuxième Q5. Donc, là, c'est la Q6. On va faire une petite modification dessus. OK. Alors, là, j'ai un petit peu de temps. On va donc la renommer Q6. OK. Puis, nous passons à la Q7. Donc, il faut les renommer. Le fait qu'il n'y ait pas de numérotation automatique est un peu embêtant. C'est la Q7. Q8, c'est la fameuse citer les trois adjectifs. Celle que je viens de faire juste avant. Q8. Nous passons maintenant à la Q9, qui est celle que l'on vient de faire. Indiquer ce qui peut vous empêcher d'acheter du chocolat. Au passage, vous voyez qu'on a bien cinq lignes. Et on va terminer avec la partie des questions d'identification. Donc, Q10. Q11, pour la date. Q12. Non, mais voilà, la date. Non, c'était la bande réduction. Non, non, je me suis trompé. Nous sommes à Q10, Q11, Q12 pour le code postal. Q13 pour les bons de réduction. C'est l'adresse e-mail. Et c'est terminé. Voilà, notre questionnaire commence à être quand même assez complet. On va donc maintenant passer à d'autres types de techniques. C'est-à-dire que là, on va effectuer maintenant des renvois. Nous avons toutes nos questions. On va renvoyer certaines questions vers d'autres. En tout cas, cela concernera la vidéo suivante. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à cliquer sur le petit bouton j'aime.